C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de recevoir l'information selon laquelle Ousmane Sonko est placée en garde à vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va garder à vue 48 heures après, on va progresser. C'est-à-dire qu'un dossier a commencé à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même que nous essayons, et qu'aujourd'hui, on va rencontrer pour faire une conférence de presse et de console. C'est sûr qu'après cela, on a aussi un plan d'action pour maintenir ce moment-là. Donc, j'ai l'appel de la première fois. Jusqu'à présent, le procureur a toujours les cartes en main. Et je pense que dès le temps que tu dis, ce n'est pas encore trop tard, pour que l'affaire de la même chose, il faut que tu souffres, comme que le juge d'instruction du 8e cabinet continue de liger, et que je pense que c'est comme ça. Je pense que ce n'est pas, mais également en dépend, et je pense que je pense que l'avocat de la société, je pense que c'est que tout le trouble à l'ordre de la République, il y a eu, mais je pense que c'est également qu'il faut poser l'acte, pour ne pas pousser à ce que la population sénégalaise d'identifier le trouble à l'ordre de la République. Donc, ce dossier-là, le trouble à l'ordre de la République, commence à l'enclencher contre Ousmane Sonko. Franchement, je pense que c'est comme un texte-souf. Et que nous continuons de liger, je pense que le 8e cabinet n'a pas fait, parce que il faut que nous allons jusqu'au bout, parce que c'est sénégalais, sénégalaise, je pense que nous allons porter des plaintes, et nous allons rendre le droit à ce que nous allons rendre la justice. Voilà. Mais il y a un autre, ce que je pense que c'est après, franchement, je pense que tout le monde a un intérêt à ce que nous allons faire. À ce que nous allons faire. Nous allons faire mon technique.